La nécrophilie, alors qu'est-ce que c'est que la nécrophilie ? La nécrophilie, alors c'est pratique. La nécrophilie, alors qu'est-ce que c'est que la nécrophilie ? La nécrophilie, alors c'est pratique. Arrêtez ! Ça suffit ! Bonjour. Oh ouais. Nouvel épisode de Pourquoi jouer 3 petits points consacré aux classes de World of Warcraft et puisqu'en ce moment la mort est au premier plan dans l'actualité avec l'annonce de la prochaine extension, on va parler des Chevaliers de la Mort. Une classe apparue à Wotelka est largement appréciée des masses. Si apprécié que vous avez été nombreux à me demander cet épisode durant des mois et des mois. Mais calmez-vous ! J'ai déjà dit que toutes les classes auront leur épisode. Et oubliez pas que j'ai des réseaux pour vous tenir au courant de tout et rien, ça me fait plaisir quand on interagit. Venez, on est bien ! Ils sont dans la description. Mais revenons-en à nos moutons, vous connaissez le jingle qui arrive, alors tous avec moi. Pourquoi jouer 3 petits points ? Pourquoi jouer 3 petits points ? La série qu'elle est bien parce que c'est bien quand c'est trop bien. Numéro 1. Un Chevalier de la Mort est quelqu'un de mort qui a été relevé par Arthas, le roi Lich, lors des événements de Wotelka. Devenu un guerrier du fléau, il a été contrôlé pour commettre des atrocités et répandre mort et désolation. Sauf que les Chevaliers de la Mort ont échappé à l'emprise du roi Lich et ont retrouvé leur conscience. Évidemment, après avoir fait des choses pas jolies jolies, du coup, ils sont en quête de rédemption. Chose qui n'est pas si aisée. Ça, c'est pour les bases. Les Chevaliers de la Mort se battent au corps à corps avec une grosse arme ou deux petites, là où les paladins devaient purifier les culs impurs. Euh, vous êtes un cul impur. Vous avez une fissure anale ! Mais votre rôle est de casser la gueule de tout ce qui vous barre la route. Inutile de vous encombrer de principes ou d'héroïsme. En somme, vous êtes un mort-vivant. Oui, oui, mais un mort-vivant extrêmement badass. Donc... Si t'aimes les cadavres, ceux qui marchent et qui parlent, ceux qui crachent et qui schlinguent, tu peux jouer un DK parce que dans Wo si possible. Rémy Fassol. Numéro 2, DK est une classe héroïque et qui ne débute pas niveau 1 comme les autres, mais niveau 55, ce qui est très pratique quand vous êtes un flémard qui ne veut pas se taper les 54 premiers niveaux. Même si, entre nous, sur le Wo actuel, vous mangez les 54 niveaux en un après-midi. Après, à la prochaine extension, vous commencerez niveau 10, attention. Vous aurez toujours votre petite avance, ne vous inquiétez pas. Numéro 3, vous avez des quêtes introductives pour la classe durant lesquelles vous êtes contrôlés par le Roi de Chil et pour les avoir refaites récemment, je les trouve vachement bien foutus. Vous massacrez des innocents, vous interagissez avec le papa, vous tuez même de sang-froid une ancienne connaissance. De sang-froid. Au terme de ces quêtes, vous retrouvez vos esprits et vous vous retournez contre le fléau en rejoignant les Chevaliers de la Lame d'Ébène, mené par Darion Mograine. C'est d'ailleurs sur ordre de Darion que vous allez rejoindre la Horde ou l'Alliance. Quoi qu'il en soit, vous arrivez dans votre capitale et les gens vous insultent et vous lancent des fruits à la gueule comme si vous présentiez un one-man-show merdique. Normal, vous avez massacré des dizaines et des dizaines d'innocents, donc forcément, quand vous débarquez dans votre capitale, les gens vous haïssent. Sauf si vous êtes une elfe de sang, là, il y a moyen que ça se passe comme ça. Sauf que vous êtes une elfe de sang morte-vivante. Numéro 4, il y a un sort qui est une raison à lui seul de jouer des cas, c'est la poigne de mort. Que ce soit en PvE ou en PvP, ce sort est jouissif pour vous et complètement insupportable pour la cible. Imaginez quelqu'un qui essaye de fuir et que vous n'arrivez pas à rattraper. Oh non, mais si seulement j'avais quelque chose pour... Oh. Viens par là, salope ! Tu crois pouvoir m'échapper, enfant de chichouille ? Croyez-moi, je me suis déjà fait attraper comme ça en PvP et je peux vous dire que mon écran est devenu gris très rapidement. Numéro 5, les trois spécialisations sont très différentes les unes des autres. Il faut savoir qu'il y en a une pour tanker et deux pour déglinguer des gueules avec force et style. La première pour DPS est Givre, une spécialisation qui vous permettra de casser des culs en invoquant le pouvoir du froid. Même vous entourez d'une putain de tempête de givre. Ok, le vrai nom c'est Hiver impitoyable, mais j'aime bien tempête de givre. La seconde, un Pi, vous permet d'invoquer des créatures dégueulasses et de transmettre des maladies mortelles à vos ennemis tel un cotard sidatique. C'est ce qui se rapproche le plus d'un nécromancien. Et enfin, la spétanque vous permettra de simplement être intuable. Considéré comme l'une des spécs les plus cancers en PVP, le décassant s'entoure d'un bouclier d'os et se régène comme un enculé de quoi rendre fou vos adversaires. Numéro 6, d'ailleurs, parmi ces trois spécs se trouvent des sorts particulièrement violents et il suffit de lire les noms. Ça va de frappe de mort à apocalypse en passant par déchirure de moelle jusqu'à pénétration nécrotique. Ok, le dernier c'est moi qui l'ai inventé. N'empêche que ça reste très dark et on adore le dark. Numéro 7, très bonne nouvelle les amis ! A la prochaine extension ou dès le prochain patch pour ceux qui ont précommandé l'extension, toutes les races du jeu pourront être des cas. Donc vous n'aurez que l'embarras du choix. Même si les gnomes, pandas et vulpérins resteront des choix qui seront punis de mort, et cette fois la vraie mort, un orque magarre ou un cultirassien chevalier de la mort, ça peut avoir de la gueule. Et en parlant de vulpérins, on me l'a beaucoup demandé, alors non, je ne suis pas un fur. Je porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. Numéro 8, les noms donnés aux chevaliers de la mort sont un running gag. Le diminutif de la classe étant des cas, la majorité des gens font des jeux de mots avec ça. Des capsuleurs, des carapaces, des caféinés, des caramels, des caravanes. Désolé de vous le dire mais vous êtes vraiment des casse-couilles. Énorme ! Numéro 9, parmi les décas célèbres, on retrouve Arthas, Darion, Tassarian, Tassarian et Coltira. Entre autres, c'est juste pour attirer votre attention sur le fait que quand même, tous les décas pètent la classe et vous êtes similaire à Arthas quoi. C'est pas de la merde. Numéro 10, la prochaine extension est faite pour vous en quelque sorte. Étant donné qu'on va droit dans le royaume de la mort et que Revendreth est une zone pour les âmes recherchant la rédemption, je pense que votre décas a besoin de se repentir de beaucoup beaucoup de choses en termes de RP et c'est quand même excellent. Numéro 11, du coup j'enchaîne avec le RP. Lorsque vous êtes décas, vous êtes un peu paria, quelqu'un de rejeté, quelqu'un de mal aimé. Vous avez donc plusieurs options parmi lesquelles jouer le mec qui a envie de s'intégrer ou celui extrêmement macabre qui parle assez mal et partage ses pensées sombres. Au-delà de ça, vous pouvez vous créer un background des enfers sans mauvais jeu de mots. Un background racontant votre vie avant de devenir une marionnette du fléau. Ce qui donne une grande richesse au lore de votre personnage. Par exemple, mon gobelin, avant de devenir chevalier de la mort, était livreur de gangrochites. Mais non, je plaisante, calmez-vous, pas de ça ici. C'était le client. Numéro 12, le RPQ en tant que chevalier de la mort est une expérience qui réchauffe, même si vous êtes givre. J'adore rire. Que de bons mots dans cette vidéo. Goûte à mon Mister Freeze. Tu vas connaître la poigne de l'amour. Peut-être que le furoncle est sanglant, mais c'est pas mon cas. C'est plus une tempête de givre, c'est une tempête de chibre ! Bref, vous allez kiffer vos soirées à Pornshire. Numéro 13, je sais, c'est une raison digne des premiers pour quoi jouer qui étaient sacrément nazes, mais la badassitude des DK est une raison de les jouer, je suis désolé. Rien que le nom, chevalier de la mort. Si j'avais 12 ans, je trouverais ça tellement dark et classe que j'en ferais un immédiatement. Et en plus de ça, ils ont les yeux bleus. Vous savez ce que ça signifie, les yeux bleus ? C'est un signe de cruauté et de classe absolue. Il suffit d'en lire la signification. Les yeux bleus donnent aussi une impression espiègle. En passant, nous avons tous eu les yeux bleus un jour. Les premières semaines de l'existence, tous les bébés ont les yeux bleus foncés. Le bleu représente aussi la pureté, mais une certaine naïveté également. Fermez vos putains de gueules ! Numéro 14, les DK portent de la plaque. Vous partagez ça avec les paladins et les guerriers, mais les ensembles d'armure pour DK sont extrêmement classe. Regardez comme ils sont dark, c'est tellement mignon. Ça donne envie d'arracher des têtes et de répandre mort et agonie sur notre chemin. Ah, je suis... beaucoup trop sentimental. Numéro 15, ils ont été relevés dans le froid. Donc ils sont froids, ils sont froids comme la mort. Et grâce à ça, ils ont les pieds gelés. Trop bon, les pieds gelés ! Ça sent vraiment très bon. On en mangerait. Sauf quand ils les collent contre vous pour se réchauffer dans le lit, c'est extrêmement désagréable. Après, il n'y a pas que les DK qui aiment faire ça. Oui, toi. Arrête de coller tes pieds gelés à ton partenaire la nuit, tu casses les couilles ! Numéro 16, que ce soit la monture du début qui est un cheval très stylé ou la monture qu'on gagne grâce à la campagne de classe de Légion, les DK savent parfaitement chevaucher avec classe, mais bien évidemment, il y a une monture qui restera à tout jamais incontournable pour un DK invincible. Presque tous les DK adorent cette monture à juste titre. Et si vous la voulez à 100%, il suffit d'aller voir mon tuto WoW. Toujours ramener les gens vers d'anciennes vidéos, ça fait des vues et on aime les vues. Numéro 17, alors apparemment la plupart d'entre vous jouent DK pour les diverses cavités et un peu pour l'odeur aussi. Et me dites pas non, puisque j'ai fait deux sondages, un sur la chaîne et un sur Twitter. Alors sachez officiellement que vous êtes des gros dégueulasses ! Gros dégueulasses ! Et oui, c'est toujours un plaisir de combler une raison en profitant de votre attrait pour les sondages. Numéro 18, alors maintenant à tous ceux qui disent que les DK ne sont pas décharnés comme des morts vivants, c'est pas le cas pour tous. Déjà, il y a les réprouvés DK, mais chaque race a sa personnalisation pour avoir un teint plus mort au final. Ne me dites pas que ce DK a l'air de sentir bon. C'est bon pour vous ? Évidemment, vous pouvez me dire, oui, mais grâce à la magie, gna 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 ! Gna 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 ! Mais vous savez, on peut justifier beaucoup de choses grâce à la magie. Un gnome qui tanque, par exemple, ta gueule, c'est magique ! À moins peut-être que vous ayez des astuces de DK pour prendre soin de vous façon tuto beauté. Tantique ! Nac nac les chevalières ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir une belle peau. Regardez mes croûtes et mes fissures, c'est affreux ! Numéro 19, avant de continuer la vidéo, je vous conseille d'aller écouter ou réécouter la chanson de Jinky parce qu'une nouvelle pierre va s'ajouter à l'édifice de son histoire. Récemment, Boulevard, l'ancien roi liche, a relevé de nombreux des cas pour se défendre face à Sylvanas et dans le tas. Devinez qui est revenu d'entre les morts ? Jenky rite. Et croyez-moi, elle en veut un peu à son frère. Perdu parmi le fléau, trollet s'en aggro, elle se souvient bien. Jinky, son frère abruti, a causé sa mort. Elle s'en souvient bien, ce souvenir l'irrite. Jenky rite. Oh bah c'était un accident ma soeur. Des histoires de famille, elle en a connues. Ah ça oui. Au fil des ans. A peu près tous les ans mec. La médecine de Jenky aura abattu jusqu'à leurs parents. J'avais vraiment pas fait exprès. Et dans la norme, elle le cherche encore. Qui ça moi ? Il aura ce qu'il méwite, se dit Jenky rite. C'est pourquoi mais j'ai pas fait exprès. Elle n'a jamais eu la moindre appendicite, juste un mauvais diagnostic. Ah bon ? Et quand son frère a versé en secret ses mixtures dans sa boisson préférée. C'était pour l'aider. Sa vie prit la fuite. Jenky rite. Oh Jenky, oui. Quelle histoire insolite, Jenky rite. Et pourquoi je suis nul comme ça ? Libérée du fléau, elle a retrouvé son frère le Nigo. Jenky, oui. Elle voulut le tuer, elle en rêvait. Qu'est-ce que tu fais avec la lame ? Arrête ça là. Mais elle aimait son frère. Et sa conscience refit surface et retint sa lame. La vengeance n'avait pas sa place. Il était qu'on sait tout, que voulez-vous qu'elle y fasse ? Elle le prit dans ses bras. Et Jenky s'excusa pour sa triste bêtise. Mais pour se faire pardonner, il lui fit une piqûre la prenant par surprise. C'est pour soigner ta peau. Qu'il y aura un peu après ça ? Elle tomba en lambeau. Jenky, oui. Sa nom moque, puis la fuite. Jenky rite. Oh non, pas une deuxième fois. Ça partait d'une bonne intention, mais c'est Jenky quoi. Numéro 20, je te conseille de jouer Chevalier de la Mort. C'est une très bonne raison de jouer Chevalier de la Mort. Pourquoi jouer ? Pourquoi jouer ? La série qu'elle est bien parce que c'est bien quand c'est trop bien. Et voilà pour les Chevaliers de la Mort. Ne soyez pas trop pressés pour les Pourquoi jouer 3 petits points. Je vous rappelle que chaque épisode nous rapproche de la fin de la série sur les classes. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est toujours un plaisir de raconter des conneries sur les classes de WoW. Et je sais que vous aimez cette série, alors le plaisir n'en est que décuplé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501